Bonjour, je fais de la sculpture sur les oeufs, donc je vais vous proposer au travers de ces vidéos de découvrir mon travail. On va regarder un petit peu ce qu'est les oeufs, le matériel qu'il faut dans un premier temps. Ensuite, sur d'autres vidéos, je vous montrerai comment faire des découpes, fabriquer des petits objets, d'abord simples, puis après peut-être de plus en plus compliqués. Si vous voulez bien me suivre, bien sûr. Alors, moi ce que j'utilise aux sculptures d'oeufs, ce sont des feuilles d'oeufs qui font entre 0,5 et 0,6 mm d'épaisseur. C'est une matière qui est malléable, voilà, elle reste un petit peu en forme, elle est très douce à travailler. Plutôt que de la tôle métallique, enfin ferreuse, etc. Pour découper les oeufs, les fermes dont on a besoin, on va utiliser une cisaille. Les cisailles, il y en a plusieurs modèles. Celle-ci c'est un modèle assez récent, que si on en a d'ailleurs, c'est pas grave, de toute façon on peut utiliser des deux sens. Mais il y en a aussi deux plus anciennes, qui a vraiment cher, si vous les achetez sur une brancante, ou ailleurs. Voilà, il y a les anciens modèles. Alors, avec les anciens modèles, il y a des cisailles qui coupent à droite, qui coupent à gauche, pour découper les oeufs. C'est relativement simple, on présente la cisaille, on amorce la coupe, Et ensuite, avec le doigt, on lève légèrement les oeufs, pour bien dégager la feuille de la pince. Si on veut tourner, on va tout doucement, on peut tourner, afin de faire la forme que l'on a envie de faire. Donc, j'utilise, voilà, une plaque de marbre, pour éviter que le fer, qui est même une compérature assez élevée, ne touche au bois, déjà pour ne pas brûler le bois, mais aussi, si on travaille directement sur du charbon de bois, ça va être dégouté sur les oeufs, et ce n'est pas très très joli. Donc, l'outil principal, c'est le fer à souder, avec une panne en cuivre, qui est assez grosse, c'est nécessaire, car, lorsque l'on chauffe les oeufs, il faut absolument propager la chaleur, sur toute la feuille que l'on a préparée, enfin même les deux feuilles, que l'on veut souder ensemble. C'est de, ces fers à souder, il y en a plusieurs modèles, fonctionnent, bien sûr, au gaz. Pour travailler, pour préparer le fer, on va utiliser les sels d'amaniacs, qui en prenant sous forme de pin, bien celui-là est un peu fondu, parce que ça supporte même l'humidité, et il y en a plein ici, surtout ces derniers mois. Ce sels d'amaniacs va servir à, d'une part, décaper la panne, des scoreries qui l'encombrent, avec la température, le fer va former des scoreries, et surtout les conditions d'acide, que je vais en prendre un petit peu tout de même, et ainsi pour étaler la base de la panne, avec de l'étain, sinon la soudure n'est pas possible. Si par exemple, je voulais souder directement mes parties d'éveil avec une panne en cuivre, et qui n'est pas étanée, la soudure ne prendrait pas. C'est absolument indispensable que la panne soit étanée. Normalement, il y a une petite béquille pour pouvoir poser le fer. Je vais le dérêter, et je la pose sur un étau, afin de la reprendre aisément, sinon il faut rabaisser à chaque fois la béquille. La soudure, ce qu'on appelle aussi le métal d'apport, se présente sous forme de barrettes, ou de baguettes, là c'est baguettes, parce qu'il y a des exigences de barrettes qui sont plus grosses, mais qu'on va surtout utiliser en couverture, pour faire de la grosse coude soudure sur des grandes surfaces. Ce métal d'apport contient 33% de points, afin de rabaisser la température de fusion du métal d'apport. On va travailler environ à 180 de vagues, plus ou moins, on peut monter un petit peu, mais il faut faire attention, car sinon après, on risque aussi de faire fondre les vagues, et ce n'est pas désirable. La température du fer aura beaucoup d'importance pour la soudure, car si elle n'est pas assez élevée, on va coller, on va faire un collage, on ne va pas faire une soudure. Si la température est trop forte, évidemment, on risque de fondre. Voilà. Pour bien soudre les vagues, c'est même obligatoire, et surtout, là on est sur des vagues en neuf, c'est plus compliqué avec des vagues vieux qui ont une patine dessus. Déjà pour les aides neuf, on va utiliser un décapant qui s'appelle le cyclone hydrique pour décaper seulement les endroits que l'on veut souder. Alors attention, le cyclone hydrique, c'est un acide, c'est nocif, les vapeurs sont nocifs pour les poumons, mais c'est aussi nocif pour les doigts, donc il faut faire bien attention à la manipulation. Pour les vapeurs, on ne possède pas un vapeur de l'azote, car en effet, je travaille à l'extérieur pour éviter les risques d'innovation de vapeur. Ça peut être très dangereux. Si vous travaillez à l'intérieur, il est fortement conseillé de prendre un masque prévu à cet effet. Pour l'acide, on a aussi employé un petit récipient pour la contenir. Voilà, c'est une petite soucoupe en porcelaine, mais vous pouvez aussi utiliser du verre, genre l'ancien pot à yaourt en vin ou autre, voire du plastique. Le problème avec le plastique, c'est que le plastique est léger, et comme on va travailler surtout à l'extérieur, on risque de voir le plastique s'envoler. Voilà, c'est bien stable, on remplit un petit peu d'acide, le tour est joué. Le pinceau, c'est pour prendre l'acide et le déposer sur la feuille de zègue à l'endroit que l'on veut souder. Voilà, je pense que pour le matériel, tout est dit, il n'y a pas grand chose, mais une fois, il va falloir absolument respecter autant la préparation du fer que la préparation du zègue si on veut réussir la soudure. Sinon, c'est un échec. Je vais faire chauffer le fer et je reviens. Bon, voilà, j'ai fait chauffer le fer. Maintenant, je vais faire la soudure. Donc, j'ai mis un petit peu d'acide dans le récipient. Alors, je vais d'abord décaper le fer. Alors, en utilisant le sel d'amagnac, je vais effectuer un éventif déjà, il vient, voilà, on penche au fer pour mettre de l'étain des deux côtés de la panne. Voilà. On sait qu'on est à bonne température quand, effectivement, lorsque l'on fait cette opération, il y a de la fumée qui se dégage. Ça veut dire que le fer a suffisamment chaud. Voilà. Donc, je vais déposer un peu d'acide sur une des parties à souder qui sera la partie du dessous. Je vais prendre un peu de soudure. Je tire la partie à souder en vagues avec la baguette et je dépose voilà, de la soudure tout le long. La première partie permet de faire un étamage. qui va se déposer. Je vais mettre un petit peu d'acide aussi de ce côté-là. Voilà. On essuie les traces d'acide pour ne pas en mettre partout sur les unes. Et je place la partie à souder à environ 5 à 1 à 10 mm en croisement en croisement des nés. Je remets un peu d'acide sur la partie supérieure. Je vais m'aider du chiffon pour éviter de le brûler. Il reste un petit peu d'étain ici. Je mets de soudure. Je vais en prendre une petite goutte et je vais planter. Voilà. Je vais en prendre une petite goutte et je vais prêtre à le poser. Ça me permet d'avoir une surface bien plane et que les deux parties soient bien jointes l'une à l'autre. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre de la soudure tout le long en l'appuyant assez fortement. Voilà. Quelque chose que je n'avais pas dit tout à l'heure dans la précédente vidéo, c'est qu'il faut utiliser un petit chiffon humide pour bien nettoyer la soudure afin d'ôter toutes les traces d'acide et ceci pour éviter qu'elles continuent à attaquer les vagues. Voilà. Je vais essuyer aussi de l'autre côté parce qu'il reste un petit peu d'acide. Voilà. Voilà donc une soudure simple à plat entre deux feuilles de zinc. alors maintenant si je veux souder je vais aller couper une petite bande. Voilà. Là je veux souder cette petite bande à angle droit sur la partie inférieure. Pour ça je vais utiliser une pince qu'on appelle un bec de canard. Ouais ouais. Je vais prendre environ 5 mm de la balle des oigles. Je vais le mettre bien à plat pour être tracé au préalable bien sûr. Voilà. Comme elle est assez longue je vais le faire deux fois. Je reviens et je m'en ongle doucement à l'angle droit. C'est une pince d'avoir une bonne assise et suffisamment de largeur pour que la soudure tienne bien. On refait la même opération tout à l'heure. On reprend un petit peu d'acide que l'on va placer sur 5 mm environ de large. je vais rétamer un petit peu mon fer pour faire assez souvent si elle permet de le nettoyer il n'est pas encore très sale mais on le fait assez souvent. Voilà on voit bien les oigles pardon la soudure qui est sur la panne donc il est bien étamée. Je vais reprendre un peu de soudure voilà j'ai fait la même opération tout à l'heure et j'étame toute la longueur. je vais mettre un petit peu d'acide au-dessus voilà ce qui fait que lorsque je vais souder ces deux parties la bande de soudure que j'ai mis va venir se mettre en contact avec la partie du dessus je suis obligé de tourner la pièce pour pouvoir le faire voilà que je vais appuyer seulement sans mettre de soudure voilà même chose voilà c'est pointé j'appuie assez fortement avec le fer afin de venir faire feu de la soudure qui était sous la partie sous la petite languette maintenant je vais remettre un peu de soudure tout le long tout le long et voilà ça fait encore le fer encore dans le côté restant tout le long voilà j'envoie la soudure je dispatche la soudure sous toute la longueur et voilà ça permet d'avoir un oeuvre le droit qui est propre et qui tient bien le fait d'avoir fait un petit tour là encore avec les chiffres je nettoie bien je vais repérer les traces d'acide je pourrais aussi mettre un peu d'acide là il faut y aller très très gentiment sinon ça va falloir de ce côté ça va se décoller alors je vais le fer tout de même voilà et là je vais procéder par point on attendra bien que chaque point que la soudure que je dépose à chaque point voilà on le voit elle devient plus claire là voilà je vais faire un petit point ici et je vais attendre que ça refroidisse bien pour éviter que ça se dessouler si je laisse le faire pour le temps ça va dessouler bien sûr là il ne reste plus qu'un voilà j'attends là aussi que ça refroidisse je ne me pacifique pas je continue ici entre les deux points je vais passer le foudure je vais passer le foudure voilà on va avoir une foudure régulière voilà la prochaine fois on va faire un petit peu de géométrie pour découper des formes à bientôt